Le Royaume-Uni mène-t-il bon train les nouvelles règles en matière de masques de protection ? Ils sont obligatoires dans les transports publics depuis le 24 juillet. Mais à Londres, seuls 14 amendes en tout auraient été infligées à ceux qui ne respectaient pas les consignes. Certains passagers comme cette femme pensent tout simplement qu'ils ne présentent pas de réel intérêt. Quant à ces employés du réseau de transport londonien, ils assurent que le port du masque leur est seulement conseillé. Graham Daly est chargé de la mise en conformité au sein du réseau et selon lui, la nouvelle règle serait respectée à 90% par les usagers. Que pourriez-vous faire davantage pour faire appliquer cette loi ? Eh bien, en fait, nous annonçons et rappelons aux gens depuis le 15 juin que c'est obligatoire. Nous voulions adopter une attitude assez détendue au départ. Nous ne voulions pas commencer à donner des amendes aux gens. Mais depuis le 4 juillet, nous avons refusé l'entrée à plusieurs milliers de personnes qui ne portaient pas de masque. Mais on trouve aussi des récalcitrants dans les supermarchés, où le port du masque est également obligatoire. Mais ces clients ont tout simplement décidé de ne pas l'appliquer. Je suis juste arrivé et je repars dans une minute. Alors pourquoi en Angleterre, certains refusent-ils d'appliquer la règle ? Si le Premier ministre Boris Johnson a rendu le port du masque obligatoire dans les transports et les magasins, le gouvernement et des conseillers ont communiqué à plusieurs reprises des messages contradictoires. Il n'y a pas de preuves que le port généralisé du masque affecte la propagation de la maladie. Avec une activité accrue, en dehors de nos maisons, nous conseillons maintenant aux gens de porter un masque en tissu dans les endroits fermés. Je pense que nous avons besoin de règles plus strictes. Nous avons besoin que le gouvernement les fasse appliquer avec des amendes. Car le risque, c'est une propagation du virus, une deuxième vague et un hiver horrible. Ce jeudi, le ministre de la Santé s'est dit préoccupé par la possibilité de cette deuxième vague et est sûr que toutes les mesures seront prises.